... Mercredi 8 mars 2023, Patrick Poivre d'Arvor a été entendu pour la deuxième fois depuis le début du mois dans le cadre de l'enquête pour viol et agression sexuelle ouverte par le parquet de Melun. Après avoir déposé plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour des faits de viol et d'agression sexuelle, Florence Porcel avait vu une enquête être ouverte par le parquet de Nanterre, en février 2021. L'enquête portait sur des faits datant de 2009 seulement, ceux de 2004 étant prescrits. Selon les dires de l'écrivaine, le viol aurait été commis en 2004 dans les locaux de TF1. Cinq ans plus tard, le journaliste l'aurait contrainte à une fellation non protégée. Florence Porcel avait fait appel de la décision de justice de prescrire le viol datant de 2004. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles avait finalement donné suite à sa demande. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a porté plainte contre 16 femmes pour dénonciation calomnieuse, dont fait partie Florence Porcel. Concernant sa plainte, il assure que ses accusations ne peuvent être que fantaisistes. L'avocat de Patrick Poivre d'Arvor, M. François Abinet, avait confirmé en février 2021 la position de son client, en estimant que la plainte de Florence Porcel était aussi mensongère qu'inspirée par une quête de notoriété inconvenante. Patrick Poivre d'Arvor est, à cet égard, révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman. La fin d'une enquête dans le cadre de l'enquête portant sur des faits de viol et d'agression sexuelle, ouverte par le parquet de Nanterre, Patrick Poivre d'Arvor a été entendu mercredi 8 mars 2023. 19 femmes ont aussi été entendues dans le cadre de cette enquête, a confirmé le parquet auprès de la déjà entendue en juillet 2022, Patrick Poivre d'Arvor a été interrogé à la lumière de nouveaux témoignages. Si est-il la deuxième fois que Patrick Poivre d'Arvor est interrogé par les enquêteurs de brigade de répression de la délinquance contre la personne depuis le début du mois de mars. Il avait en effet déjà été auditionné le 2 mars 2023. Sur les 19 femmes entendues au cours de cette enquête qui a été ouverte en décembre 2021, 10 d'entre elles ont décidé de porter plainte. Des accusations que Patrick Poivre d'Arvor a toujours niées en bloc. Son avocate Me Jacqueline Laffont a pris la parole suite à ses deux auditions, M. Poivre d'Arvor s'est exprimée devant les enquêteurs et réserve sa parole à la justice. L'instruction de cette enquête, selon le Parisien, touche à sa fin. La justice devrait donc rendre ses premières conclusions prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada